Musique Je m'interroge ce jour sur la question des multiples erreurs constamment opérées dans la rédaction de certains courriers officiels à la présidence de la République du Cameroun. Comment comprendre qu'une institution comme la présidence de la République, qui a tous les spécialistes, les experts dans tous les domaines, puisse se retrouver à commettre des fautes graves dans la rédaction de certains courriers. Comment comprendre les multiples erreurs qui apparaissent généralement dans les courriers présidentiels dans ce pays ? Octobre 2016, après l'accident ferroviaire, le premier message des condoléances du président Paul Biya sur le compte Facebook qui lui est officiellement attribué contenait deux fautes de grammaire. souhaitant apporter tout son soutien aux familles des victimes du déraillement du train de la compagnie Camra et Ezeka, qui a fait près de 70 morts, l'intention du chef de l'État camerounais a certes été salue par de nombreux camerounais, sauf que le respect des règles de grammaire dans le poste n'était pas en phase avec son statut. Il avait écrit, au moins, et je pense que voilà l'image, pour illustrer, vous pouvez parcourir encore, voilà l'image, au moins 70 passagers ont péri et 600 ont été blessés dans l'accident. J'ai demandé au gouvernement de fournir une aide totale pour les survivants, tandis que les enquêtes seront faites. Avril 2021, c'est avec un H manquant que la correspondance de Paul Biya a été adressée à la famille du premier ministre camerounais suite à la disparition de Germaine Haïdio des suites de maladies à Dakar, au Sénégal, à 89 ans. On se rappelle un H, des fautes orthographiques dans le patronyme du premier président du Cameroun qui n'ont pas échappé à la vigilance des internautes. Le Hamadou Haïdio sans H et le Badika, Badika qui est un simple sobriquet du fils de l'ex-chef de l'État, en interpellant, en se demandant est-ce que cette institution qu'est la présidence de la République ou ce service de rédaction des courriers n'ont pas eu connaissance que Badika était le pétinant. Retrouver cela n'est-ce pas fait preuve de légèreté ? Que dit le sénat de condoléances qui a démontré la méconnaissance du lieu d'origine du général Ganssoussundi ? La lettre en question relève que le général de Cordamé est originaire de Bangu, portant de Balengu. Il faut dire que c'est des interrogations qui amènent à nous poser, c'est des actions qui nous amènent à nous poser plusieurs questions. Comment comprendre que l'apparition des multiples fautes n'a toujours pas interpellé les rédacteurs du courrier présidentiel ? Comment comprendre qu'il n'existe pas à proprement parler un comité de rélecture de ce type de courrier hautement significatif pour le peuple camerounais et les familles des illustres disparues ? Rappelons-nous des décès. Autre fait encore, marquant. L'étrange ressemblance des courriers adressés aux uns comme aux autres. La paix était de Manoudi Bango, simple, copier-coller. On a copié, on a collé, changé deux ou trois phrases et remodifié. Doit-on conclure qu'il n'y a qu'une seule formulation que l'État du Cameroun a pour la rédaction pour les lettres de condoléances et pour certains types de courriers ? Question. Pourquoi les formulations standards à tous, même à ses plus fidèles, amis et collaborateurs ? La question, on se la pose parce que dans la façon de rédiger, quand on parcourt les courriers de la présidence française adressés dans les cas de décès, je puis vous assurer que cela témoigne non seulement du temps passé à servir la nation, mais en plus des relations qui existaient entre les chefs de l'État et certaines autres personnalités pour ne prendre que la France en termes d'exemple. Mais au Cameroun, on fait du copier-coller et ce copier-coller en tient pas à des fautes de grammaire et parfois des fautes orthographiques. Sous-titrage ST' 501